Ceci est l'histoire vraie d'un trésor mystérieux et du secret de sa découverte. C'est aussi l'aventure de quelques hommes qui ont cru en leur fortune avant de finir traqués comme des pillures d'épave. Nous on a trouvé des monnaies de Néron, Adrien, 1er siècle, Gordien-le-Pieux, Quintil, Baudelotique, Galien, Aurélien, 5, 7, 8 empereurs dans un même trésor. Des monnaies sur 300 ans, ce n'est pas un trésor ordinaire. Sur ce site-là, on a trouvé à peu près, en gros, négociable 600 à 800 pièces. Une pièce comme ça, l'expert nous avait dit que ça vaut dans les 200 000 francs, a été vendue 800 000 euros. L'autre, on ne s'est pas volé. L'autre a disparu. Il y en avait une autre, on ne s'est pas volé. C'est un ensemble qui a une grande importance historique et numismatique parce qu'il vient combler des vides dans une période où, finalement, on ne connaissait que fort peu de monnaie d'or. Le trésor est et restera sans doute pour très longtemps l'un des trésors, sinon le trésor monétaire, le plus important au monde. Ce qui fait l'intérêt du trésor, ce n'est pas uniquement sa valeur parce que ce sont des objets exceptionnels, c'est bien évidemment toute la possibilité qu'il nous donne de raconter une petite histoire dans la grande histoire d'Europe. Cette histoire a commencé il y a 1700 ans et dure encore aujourd'hui. Au IIIe siècle de notre ère, l'Empire romain est en pleine crise. Ses frontières s'effondrent sous les coups des invasions barbares, la Gaule se rebelle, les légions se divisent, proclament ou tuent les empereurs au gré de la fortune des armes. C'est dans cette période trouble, probablement en l'an 273, qu'un navire romain quitte le golfe de Gênes, puis met le cap plein sud. On ne connaît pas sa destination. On ne connaît pas non plus le nom de son propriétaire. Ce que l'on sait, c'est qu'il s'agit d'un personnage important de l'Empire, proche des cercles du pouvoir. L'homme est immensément riche car il emporte avec lui dans la cale du navire une grande quantité d'objets précieux et des centaines de pièces d'or. Arrivés au large de la Corse, alors colonie romaine, le navire subit une fortune de mer dont la nature reste un mystère. Tempêtes, incendies, attaques de pirates, la seule certitude de cette histoire, c'est que ce fabuleux trésor n'arrivera jamais à bon port. Il sombrera dans les eaux corses et disparaîtra de la mémoire des hommes. Jusqu'à un jour de l'année 1985, plus de 17 siècles plus tard. C'est alors un nouveau chapitre qui s'ouvre, celui d'un roman d'aventure. En cette belle journée de fin d'été, la chance sourit à Marc Cotoni, jeune plongeur d'Ajaccio, parti à la pêche aux oursins dans une cric sauvage derrière les îles sanguinaires. Sous-titrage Société Radio-Canada